est ce que ça marche si vous êtes en direct salut tout le monde bonjour on va comme d'habitude à chaque fois attendre que vous connectiez vous arriviez je retourne la tête tout le temps vous avez remarqué parce qu'en fait mon pc mon écran de contrôle se trouve ici voilà bonjour à tous j'espère bien sûr j'ai pas fait de test mais tout a l'air de fonctionner chaque semaine ça fonctionne bien donc voilà et puis le débit a l'air de bonne qualité j'espère que vous allez bien salut tout le monde j'attends encore une fois que j'ai oublié de maquiller normalement je mets un truc pour empêcher la brillance j'espère que vous allez bien comme chaque semaine maintenant notre petit rendez vous habituel mais jeudi à 17h pour l'instant alors quand il ya un férié on décale et puis quand voilà mais jeudi à 17h c'est pas trop mal et puis surtout derrière en replay on passe une petite heure ensemble avec trois séquences aujourd'hui on verra comment on fait évoluer tout ça quand on pourra à nouveau inviter des gens être côte à côte etc salut tout le monde donc trois séquences la première je vous présente un produit des produits auxquels je crois vraiment c'est à dire voilà c'est une promo c'est la pub entre guillemets mais c'est vraiment des trucs top vraiment que je trouve vraiment des super rapports qualité prix je vous promets enfin ceux qui me connaissent le savent promo produits présentation de produits ensuite on a un sujet de fond qu'on étudie tous ensemble là aujourd'hui on va vous en parler c'est pas simple le sujet j'ai pas répété mais j'ai raconté sur mes doigts tout ce que je devais vous dire feutre et papier pour feutre et puis support voilà et puis troisième troisième partie je réponds à vos questions en fait je réponds à vos questions pendant tout le toute la durée de nos échanges puisqu'il ya le chat sur la partie droite de votre écran normalement vous pouvez me poser des questions salut bonjour tout le monde salut salut j'espère que vous allez bien vraiment vous posez des questions blablabla et puis j'y réponds alors j'y réponds pas par écrit c'est pas possible c'est juste déjà bien une prouesse pour moi que je réussisse à à vous parler à lire les questions et à continuer mes trucs donc on fait ça voilà trois étapes et puis en et puis ça va évoluer surtout n'hésitez pas à me proposer à me proposer des nouveaux des nouvelles rubriques il n'y a pas de soucis il va falloir juste que que je sois de plus en plus concentré condensé efficace clair précis et voilà ça c'est un travail de longue haleine bonjour tout le monde donc premier état première partie si vous voulez bien il est quelle heure on attend encore un peu on se fait encore des coucous ouais allez j'attends encore un peu une ou deux minutes on pourrait discuter librement en attendant c'est plutôt moi qui discute librement à salue le québec à le québec et donc c'est cool j'aime bien quand vous dites d'où vous êtes aussi ça me plaît bien sur le chat sur ça sympa ça donne un peu le pas le tournis mais ça ça fait ça fait drôle j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça et puis vous savez que j'aime aussi beaucoup les j'aime pas vous le dire à chaque fois parce que ça peut être un peu bien voir mais n'hésitez pas salut tout le monde et donc avant de démarrer je vais vous présenter les micro pinceaux là qu'est ce que je peux vous dire en attendant n'hésitez pas à poser vos questions salut tout le monde coucou l'actualité du moment on est en train de sortir tous du confinement pas très très simple au niveau boulot parce que les fournisseurs redémarrent lentement les importateurs redémarrent lentement et donc nous en bout de chaîne à nous les distributeurs le magasin et le site ça va bien ça va c'est reparti mais il ya encore des ruptures de produits si on sent on sent qu'on est sur la bonne pente salut bonjour tous les artistes moi c'est 3 km dans une dans une ferme qu'on a complètement aménagé en magasin donc donc voilà bonjour il fait super beau ici salut la provence salut la bresse assez génial c'est super cool et donc donc l'actualité c'est ça c'est en train de c'est en train de redémarrer doucement enfin doucement ça démarre bien voilà et puis depuis qu'on a renouvert le magasin je sais magique parce que les gens ont besoin de contacts enfin on a le masque on a tour on a le gel on a plein plein de plein de gestes fameux gestes barrières mais c'est trop cool de se retrouver tous ça fait vraiment plaisir ça c'est vraiment bien bonjour la sologne coucou fred coucou fred c'est trop bien et donc voilà pour l'intro c'est bon pour l'intro on arrête qu'est ce qu'il ya d'autre oui mais ça vous le voyez pas encore on est en train de préparer un changement de site ça c'est un gros truc avec un nouveau site vachement plus up to date comme on dit c'est à dire au goût du jour voilà avec le même contenu mais avec un peu plus de désance de navigation et tout et c'est un gros boulot et on va profiter du mois de juin pour faire ça voilà ok on peut y aller maintenant ouais on est on est bien là merci pour les likes alors évidemment quand je dis je vous dis d'aimer et quand vous aimez pas trop ben j'ai aussi quand même pas mal de j'aime pas bon si vous avez des conseils à me donner n'hésitez pas on y va c'est parti les gars c'est parti alors première étape je veux vous présenter les pinceaux les micro mini pinceaux le set de 12 pinceaux alors il ya plein d'entre vous qui vont dire là en direct ou après dans le replay oh mais je les ai déjà on les a déjà vu etc il y en a quand même beaucoup qui les connaissent pas et à chaque fois que j'en parle ça me fait le même effet moi je les ai dans mon atelier ils sont là dans cette boîte là l'atelier que je vous ferai visiter un jour ces pinceaux sont super il y en a 12 ils sont super ergonomique ils sont taillés avec toutes les toutes les d'abord il ya du des éventails du traînard il ya des je vais y arriver des portées courtes des touffes qui sont très très courtes des touffes qui sont plus longues il ya tout pour faire de l'acrylique de l'aquarelle de l'huile tout ce que vous voulez des pinceaux de précision on est tous on est tous un jour l'autre confronté à besoin d'avoir des des un travail de précision pour terminer une grande toile ou pour continuer à travailler sur des toiles courtes il ya des brosses biseauté il ya tout là dessus c'est vraiment génial ce set de 12 pinceaux vous n'imaginez pas le budget que ça coûterait si on les prenait à l'unité dans des gammes classiques c'est vraiment une tuerie c'est le set à avoir dans son atelier alors chaque fois que je m'entends dire sale à la première partie je veux dire on se croirait sur un marché je suis en train de vous vendre en épluches légumes bah c'est un peu ça l'épluches légumes il en faut enfin le voyez un autre nom là vous savez le truc qu'on trouve dans les marchés on en a besoin dans sa cuisine bah c'est pinceau on en a besoin dans son atelier c'est une tuerie alors pourquoi je vous parle de ça ça fait ça fait un petit moment qu'on le vend mais surtout on vient d'avoir un grand stock on vient de recevoir un grand grand stock on a commandé beaucoup de sets et là on est rassuré on a ce qu'il faut vous venez au magasin à cap un game il ya du stock et c'est vraiment top ici voilà c'était la première trop génial ce produit fred ouais j'espère ouais vraiment je vous assure encore une fois je fais boni menteur mais mais c'est vraiment top ici je vous assure c'est vraiment vraiment bien à la fin pour le mode replay je mets vous l'avez vu déjà je mets les liens sur les produits que je présente donc là je sais facile je vous ferai un lien sur le site sinon pour la deuxième partie ça va être un peu plus compliqué parce que on va bientôt y passer je vais vous parler des feutres ok donc vous jouez vous n'oubliez pas les micro pinceaux c'était ma petite côté un peu promo pub là pour pour faire aller nos affaires notre métier nous sommes des marchands de couleurs et de pinceaux donc c'est notre c'est notre métier donc il faut nous faire bosser premièrement maintenant on va passer la deuxième partie pour les détails des fleurs ils sont super oui oui tout à fait et alors il a dedans il y a deux pinceaux éventail et les éventails on pourrait passer une séance tous ensemble pour en parler des pinceaux éventail il ya plein d'usages des pinceaux éventail c'est top ici et en particulier pour les fleurs pour les les feuilles pour les comment j'appelle pour les herbes pour les pour plein de choses pour plein plein de trucs ok on avance c'est bon alors le sujet du jour les les feutres pourquoi parler des feutres alors d'abord vous m'en avez parlé vous me l'avez demandé ça c'était c'est un argument important et ensuite c'est quelque chose qui monte énormément on est dans un monde dans une étape de notre civilisation là où on consomme les choses assez rapidement on zappe on va d'un sujet à l'autre etc ça fait partie de l'air du temps on zappe sur son téléphone on zappe à la télé on zappe et on zappe dans les beaux-arts aussi les feutres apportent quelque chose d'assez d'assez particulier c'est que on peut très vite se mettre au feutre et très vite les refermer et les boucher et avoir terminé de ranger tout son matériel pour pouvoir passer à autre chose donc ça c'est c'est quelque chose sans vouloir sans vouloir ni ni dire que c'est bien ni que c'est mal voilà sans pouvoir juger c'est un fait de société ces feutres tous ces produits prêts à l'emploi répondent à des besoins ça c'est un premier point important et tous les fabricants tous les fabricants sortent des feutres dans toutes les techniques possibles bon pourquoi pas alors certains rechargeables tout autre part on en reparlera mais n'empêche qu'en finale pour les clients vous êtes les consommateurs que nous sommes les artistes on se retrouve devant une somme de feutres une très compliquée une forêt de feutres et c'est super compliqué de s'y retrouver je passe beaucoup beaucoup de temps dans le magasin à parler des feutres parce que vous êtes nombreux à venir et dire je voudrais des feutres bah oui mais alors quel feutre sur papier sur toile sur machin pour ci pour ça définitif donc c'est bien qu'on en parle ok alors le le sujet la particularité c'est je voudrais pas trop parler des marques parce que c'est pas le sujet je voudrais vous parler des types de feutres d'accord vous pouvez bien sûr me poser des questions sur les marques je vous ai pris des feutres qui sont bien sûr tous ça y est je parle trop vite tous disponibles on puisse on puisse vous les proposer mais je veux surtout qu'on voit les différences entre tous les feutres on va commencer par des feutres par lesquels allez ils sont tous là vous les voyez ils sont un peu tronqués je suis allé faire du picking je suis allé prendre du le feutre c'est pratique un bon sujet fred ouais c'est bien merci pas seulement pratique il n'est pas seulement pratique le feutre il va aussi apporter des côtés graphiques des côtés un côté graphique à votre oeuvre on peut travailler à l'acrylique on peut faire une toile à l'acrylique et terminer avec du feutre salut on peut travailler et terminer avec du feutre acrylique sur une toile et apporter un côté graphique je le fais moi même je vous montrerai un jour peut-être je peins et je termine avec du feutre donc le feutre c'est pas seulement le côté pratique c'est aussi une une immersion une fusion entre l'univers artistique beaux-arts classiques et puis les techniques d'art graphique donc ça c'est vachement intéressant pour ça alors par contre comme à commencer les feutres je sais pas les feutres à alcool allez on commence par les feutres à alcool les feutres à alcool c'est quoi c'est les feutres avec donc du pigment qui contiennent dont le liant dont le liant c'est à dire liant comme dans l'aquarelle dans l'acrylique dans l'huile est à base d'alcool ces feutres par exemple ceux là les pro marqueurs ils sont super connus ils ont une double pointe bisous d'un côté je parle de la marque et puis une pointe fine de l'autre ces feutres sont des feutres à alcool et ils ont ça leur donne une particularité incroyable c'est qu'ils vont pouvoir vous allez pouvoir mélanger les couleurs entre elles et ça avec des feutres c'est pas facile voilà donc il ya à l'intérieur le médium le liant c'est alcoolisé ce qui fait que il va s'évaporer lentement on va l'utiliser sur un papier je vous parle des papiers tout à l'heure sur un papier plutôt glacé plutôt non absorbant pour que le mélange des couleurs puisse se faire en super en surface et pas à l'intérieur du papier en étant en ayant pénétré dans le papier ok tatatatata vous achetez où les feutres à alcool les appareils qui sont énervés vous achetez où les feutres attend attend ouaf 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 ou j'en parle tout à alors il ya le ht ou et l'onéreux c'est deux autres sujets je vais en parler des feutres à crédit tout à l'heure donc ça c'est les feutres à alcool et ça s'utilise ça peut s'utiliser alors j'ai pris plein d'exemples de papier pour vous le montrer parce que vous vous plantez tous quand vous achetez du papier des feutres quasiment tous enfin j'exagère mais beaucoup beaucoup de monde se trouve donc sur les feutres à alcool on s'en sert avec du layout du papier layout c'est un papier très très fin très très blanc il ya plusieurs marques je vous en ai pris deux la particulière voilà très fin très blanc et sur et qui va permettre donc de mélanger les couleurs en surface sans que ça pénètre à l'intérieur et ça ça ne vous contrôlera pas donc les feutres à alcool là dessus on peut utiliser aussi par exemple du papier calque j'ai beaucoup d'élèves architectes qui travaillent sur du calque directement avec les feutres à alcool qui font des choses intéressantes on peut travailler je voulais amener ou pas je croyais ou du bristol on peut bosser sur du bristol avec le bristol c'est l'exemple typique du papier lisse d'accord ok vous suivez toujours continue et donc ce papier lisse pareil il ressemble un peu au layout en plus épais là c'est du 205 grammes par exemple et donc sur ce bristol tout le monde connaît le bristol elle avait fiche bristol de l'époque à petits carreaux là il n'y a pas de petits carreaux et donc là dessus et par exemple peintum ou le imagine qui sont des papiers assez épais de technique mixte enfin de utilisable sur plusieurs techniques par contre ils sont un peu absorbant donc vous aurez moins l'effet de mélange des couleurs à l'extérieur alors vous pouvez aussi avec ces feutres à alcool travailler sur du canson du cagrin classique mais là dans ce cas là vous aurez l'utilisation classique d'un feutre et les feutres vont pénétrer dans le papier comme n'importe quel feutre et vous n'aurez pas la particularité du feutre à alcool par contre n'utilisez pas ça là dessus sur les blocs croquis les blocs croquis salut martine les blocs et croquis vous savez qui sont des feuilles très très fines n'utilisez pas de feutre aucun des feutres là dessus parce que ça va faire bondonner tout de suite ça va passer au travail enfin c'est c'est vraiment pas prévu pour ça je continue avec mes papiers j'ai pris aussi du craft parce que c'est vraiment la mode du papier craft c'est vachement bien mais par contre les feutres sont plutôt transparents et donc ne vont pas couvrir suffisamment le craft donc on va voir le couleur craft donc c'est pas c'est pas tout à fait adapté ok et puis bien sûr j'ai pris un exemple d'une toile et les feutres à alcool ça fonctionne pas sur une toile c'est pas fait pour ça ok c'est bon pour ce premier point je vais avancer je parler passer à autre chose les feutres à alcool l'autre particularité c'est que ce ne sont pas des pigments c'est des colorants qu'il ya à l'intérieur entre la différence entre le colorant et les pigments je vais pas rentrer dans les dans les détails techniques mais je prends souvent l'exemple du du la cafetière vous savez à filtre les pigments c'est le c'est votre café il ya des pigments là dedans et quand l'eau passe à travers ces pigments elle se colore et il reste que du colorant qui a coloré l'eau le café que vous buvez mais il n'y a plus de grains il n'y a plus rien et ça ça résiste moins à la lumière donc ces feutres là sont plutôt fait pour des études des esquisses c'est plutôt c'est plutôt ça d'accord ou des travaux sur des blocs que vous allez conserver plus tard fermé bien sûr ok alors bien là je vous ai présenté pour marqueurs les plus connus il ya d'autres marques à alcool chaque grand groupe de distribution à ses propres marques c'est pas le sujet là j'avais sorti des broches marqueurs mais c'est pareil c'est la même chose j'en ai feutre à alcool avec une pointe pinceau donc c'est quand même super intéressant ces feutres à alcool il vous permet d'avoir une intensité très très forte du feutre et encore une fois avec des papiers spéciaux ok alors maintenant on avance vous avez ensuite les feutres à ancre de chine les feutres à ancre de chine pardon excuse moi béatrice nous pose une question j'ai un petit bloc à 6 i love art ouais c'est pas la une des marques que je préfère est ce que ça i love at marqueurs d'accord c'est pour marqueurs les youth d'accord je voudrais savoir si la fonction si un petit bloc à 6 je voudrais savoir si ça fonctionne dessus oui oui ça fonctionne dessus ça marche à partir du moment où ça s'appelle marqueurs et les youth ça fonctionne bien pas de problème deuxième type de feutre il faut que j'accélère où ça va non ça va deuxième type de feutre des feutres à ancre de chine donc ça c'est j'ai pris par exemple les feutres pittes de faber castell faber castell est une super marque une marque prestigieuse et qui fait des feutres extraordinaires que tout le monde connaît qu'on connaît à peu près tous des feutres avec une pointe de pinceau voilà vous les voyez vraiment magique excellent ces feutres là sont à base d'encre de chine donc permanent ça veut dire que ça va durer dans le temps ça c'est vraiment bien et ces feutres tout simplement vous les utilisez sur alors on va passer en revue vous les utilisez sur principalement des papiers avec un petit peu de craint comme par exemple c'est à là vous pouvez faire ça là dessus ça ira très très bien les papiers classiques quoi oublier les papiers d'imprimante 80 grammes de façon pour tous les feutres oublier parce que très très rapidement vous allez traverser la feuille ça peut fonctionner sur du bristol ça fonctionnera rien ça donnera rien de sympa sur le papier calque sur le marqueur et l'œil à out oui mais vous allez faire patiner un petit peu votre ancre de chine il y aura un rendu des couleurs assez intense ça marche toujours bien sûr mais mais c'est pas vraiment adapté pour ça les l'ayout et les papiers marqueurs sont vraiment faits pour les marqueurs alcool je préfère ça marche sur peintone bien sûr les feutres à ancre de chine ça peut marcher sur les papiers croquis 90 grammes et encore une fois c'est limite vaut mieux le laisser pour les techniques sèches et de la même façon sur le kraft vous allez avoir quand même le kraft qui va avoir cette couleur qui restera là difficilement recouvrable on recouvre plus facilement avec les feutres à ancre de chine qu'avec les feutres alcool donc vous marquerez un peu plus ok et sur une toile ça fonctionnera pas c'est pas génial ça va c'est bon donc je vous ai dit feutre à alcool feutre à ancre de chine après on a on a des feutres à eau c'est les feutres classiques quand on était gamin quand on est gamin quand on a des gamins on achète des feutres et ce sont des feutres à eau le liant à l'intérieur c'est de l'eau d'accord donc très souvent ces feutres sont à dire qu'on peut les délayer délayer leurs couleurs en le tirant avec un pinceau réserve d'eau qu'on remplit d'eau et qui permet de tirer la peinture d'accord le la marque super connue ces feutres à eau la meilleure j'allais dire c'est tombeau et tombeau c'est à tomber voilà c'est des feutres avec une pointe pinceau très très longue assez souple qui fait des effets de couleurs extraordinaire je vous montre pas parce que j'ai pas encore la deuxième caméra enfin ça une autre fois et puis une deuxième pointe une deuxième pointe pointu ça c'est top tombeau pour faire de la pub là pour cette émission c'est les feutres qu'utilise le gars qui faisait l'émission silence ça pousse si ça vous dit quelque chose tous ces feutres là qui jette au début à la fin pour recréer les jardins je crois des gens qui visitent ben c'est fait avec ces feutres là donc c'est vraiment superbe c'est pour faire d'accord ça c'est des feutres à eau et ça s'applique sur les mêmes papiers que ceux du feutre pite ok il ya d'autres feutres à eau qui sont alors cela les tombeaux sont très connus ils ont faut avoir un petit budget pour s'en servir c'est pénètre pas il n'y a rien qui peut pénétrer et donc en séchant il se trouve qu'intéressant mais jamais ce qu'on a prévu donc voilà tu peux tester mais c'est pas ok stéphane c'est ça stéphane marie c'est ça ça bug à merde ça bug à ça bug pourquoi il ya du bon réseau pourtant qu'est ce qu'il se passe qu'est ce qu'il se passe je vais quand même ouvrir ce que je vous conseille de faire ah on a un souci de réseau comment faire je ne sais pas comment faire là mon réseau était très très bon tout à l'heure et on n'est pas magique au niveau du débit bon j'espère que vous m'entendez quand même le replay va être bugué toute façon aussi on continue on s'accroche ces feutres là dans tous les cas quelles que soient les feutres que vous essayez vous achetez je vous conseille quand même d'acheter des feutres avec une pointe pinceau c'est super important ces points de pinceau elles vont vous donner quand même un des effets beaux-arts artistique que vous n'aurez pas avec des feutres qui sont plus classique sur les feutres à eau je vous parle des feutres à eau bien sûr d'accord ok vous m'entendez ou pas ou ça déconne encore j'espère que ça tourne bon je continue avec les feutres parce qu'on n'a pas fini après on a des feutres à encre après on a des feutres on a des feutres à ancre on a des feutres à ancre je viens de faire péter les poils c'est pas grave des feutres à ancre et ça ce sont des feutres par exemple chez Ecoline vous connaissez Ecoline c'est comme Colorex ce sont des encres à base de colorant et ils ont sorti des feutres qui sont super qui ont aussi une pointe brush de la même manière et qui sont compatibles ça ne bug plus je suis content j'espère ne respirez plus ne bougez plus que personne ne bouge ne touchez plus à rien on reste comme ça et ces feutres là sont très très bien encore une fois à la limite près de la plutôt faible résistance aux UV c'est quand même important à savoir et les feutres à encre de la même manière comme les feutres à eau en fait les feutres à eau et les feutres à encre c'est pareil c'est de l'encre à l'eau à l'intérieur s'utilisent sur les papiers que je vous ai présenté pas sur le calque pas sur le layout et pas sur et pas sur pas sur les toiles bien sûr ok ça va est-ce que les Faber-Castell sont aussi à l'eau non les Faber-Castell enfin il y a de l'eau mais les Faber-Castell les PIT ils sont c'est de l'angle de Chine donc c'est permanent donc ça résiste à la lumière c'est super bien d'accord ok ça va vous m'entendez ou pas bon j'espère ça marche je continue après les Faber-Castell ça je garde des forts artistes pour tout à l'heure on a ensuite les feutres à acryliques les feutres acryliques c'est un nouveau truc qu'est-ce qu'il y a Wafu Wafu t'es en colère de quoi je ne sais pas ah oui parce que le réseau déconne les feutres acryliques les feutres acryliques ça c'est vraiment une extension de la peinture sur acrylique et d'ailleurs des fois sur la peinture à l'huile ce sont des feutres remplis de peinture acrylique liquide qui s'appliquent alors il y a plusieurs marques j'ai pris Posca et puis acrylique marqueur de PBO qui se qui se charge bref ce sont des feutres assez classiques avec une pointe classique qui se charge en pompant en aspirant et qui permettent de finir un tableau ou d'aller faire des détails sur un tableau acrylique donc le support de prédédiction pour les feutres acryliques c'est une toile ok vous travaillez avec une toile ça bug ça me stresse de vous voir bugger c'est pas grave c'est bien les feutres peinture acrylique oui ce sont bien les feutres peinture acrylique oui est-ce que c'est bien oui si tu veux maintenant peindre à l'acrylique il faut tu as besoin de plusieurs outils tu as besoin de ta peinture de ta toile et puis des pinceaux éventuellement des couteaux des spalteurs en silicone ça c'est très important et puis des feutres parce que tout ça permet de travailler avec différentes finesses différents rendus et encore une fois des rendus assez graphiques et de précision et de traits et d'ombrage que tu as avec les feutres qui sont difficilement atteignables avec le pinceau ok ou alors il faut des peintures hyper concentrées ça on peut les obtenir aussi ok ça marche on continue les gars les feutres acryliques et donc il y a toutes les marques toutes les gammes toutes les dimensions toutes les couleurs enfin tout ça tout est compatible je ne vous l'ai pas dit bien sûr toutes les marques sont compatibles entre elles on peut travailler donc je vous le répète sur une toile les feutres acryliques bien sûr sur une toile acrylique attends je reviens sur du paint-on le paint-on et sur de l'imagine des papiers multitechniques bien sûr qui sont prévus pour l'acrylique sur le calque oui mais je ne vois pas l'intérêt ça ne viendra pas à grand chose sur le bristol on peut bien sûr sur le canson tu peux mais plus tu auras du grain sur ton papier et plus le feutre va être un petit peu tu vois il peut il peut s'user un peu voilà sur les blocs croquis non pas de feutre je vous l'ai dit et sur les marqueurs lay-out sur les blocs lay-out je ne vois pas l'intérêt de mettre des marqueurs acryliques moi je ne le ferai pas ok ça va on continue c'est bon vous êtes connecté ah il y a du réseau normalement on y va alors tu veux que je reparle des écolines ben écolines ce que je voulais dire c'était des feutres très intéressants à base d'écolines à l'intérieur comme Colorex donc une encre avec les mêmes couleurs donc c'est vachement intéressant pour travailler pour venir compléter les travaux par contre par contre ce n'est pas permanent donc c'est du colorant et ce n'est pas débitement donc c'est un petit peu gênant pour ça d'accord voilà voilà marqueur acrylique qu'est-ce qu'il y a d'autre et bien après alors restons dans l'univers des toiles et sortons un petit peu du papier je vous ai déjà présenté les marqueurs for artist c'est des marqueurs à l'huile donc à base de solvants qui sont magiques je vous en ai déjà parlé les couleurs se mélangent entre elles ça reste frais vous pouvez travailler dans le repentir c'est-à-dire revenir après et vous pouvez revenir et rectifier plus tard donc c'est vraiment topissime ils ont besoin d'avoir une sacrée résistance d'accord oui oui ils sont très très bien ces marqueurs alors attention on peut peindre sur l'huile au début on croyait tout ça en fait il vaut mieux peindre qu'avec les marqueurs et en particulier le vernis qu'on n'utilise pas n'utilisez pas un vernis classique il faut utiliser le vernis for artist parce que sinon vous faites de la patouille je l'ai fait et c'était assez catastrophique et ces marqueurs sont vraiment intéressants c'est peut-être les marqueurs qui nous rapprochent le plus de l'univers artistique classique d'accord des feux de peau textile oh merde j'ai oublié oui j'en ai bien sûr des feux de peau textile j'ai oublié oh mais j'ai oublié tous les feux de peau textile et pour peinture sur soie et pour peinture sur vitrail je suis complètement naze et j'ai oublié tout ça désolé je voulais parler en fait des feutres qui travaillent sur ces supports là ok c'était quoi la marque des marqueurs à l'huile for artiste marqueur de pbo en fait tu vas sur beauxart.fr et tu tapes marqueur à l'huile tu vas tomber dessus ou for artiste avec un for avec un 4 tu vois for 4 c'est un jeu de mot c'est pour les artistes mais c'est for artiste ok marqueur à l'huile c'est très très bien tester ça c'est vraiment top dans le magasin capa game et sur beauxart.fr alors ensuite après quand on parle des feutres j'ai bien sûr l'intention de vous parler je vais vérifier un truc j'arrive tout de suite parce qu'il y a quand même un peu de veuil non ça va normalement le réseau fonctionne n'oubliez pas qu'il n'y a pas de réseau ensuite les marqueurs le point suivant c'est les marqueurs les marqueurs les marqueurs permanents à angle de chine les marqueurs noirs à pointes fines donc il y a plusieurs marques il y a plein de marques elles sont calibrées avec des pointes très très fines jusqu'à plus épaisse et ces marqueurs là sont permanents plein de gens l'utilisent ça s'utilise sur papier principalement sur papier pas sur toile tu peux mais comme c'est de langue de chine tu peux mais surtout sur papier des papiers fins comme des papiers épais il n'y a aucun problème et en particulier sur l'aquarelle dans l'univers de l'aquarelle on peut travailler des esquisses et des dessins sur aquarelle avant de peindre puisqu'après ils sont indélébiles donc tous ces feutres là tous ces marqueurs pointes fines sont indélébiles c'est vachement intéressant pour travailler à l'aquarelle après ok ça marche qu'est-ce que j'ai gardé pour la fin j'ai gardé ah oui Faber Castel Faber Castel a sorti a sorti ouais je t'en parle tout à l'heure de Pascal ils sont là les Pascal je les ai présentés Faber Castel a sorti des feutres des feutres Albrecht Durer alors Faber Castel fait plein de choses des produits vraiment magnifiques et en particulier des crayons de couleur qui s'appellent Polychromos c'est la Rolls Rolls du crayon de couleur magnifique et il y a une gamme aquarellable qui s'appelle Albrecht Durer depuis toujours des crayons de couleur aquarellables de super qualité et ils viennent de sortir des marqueurs des marqueurs bipointes pointes rondes et pointes pinceaux bipointes avec avec à l'intérieur la gamme la gamme de couleurs des marqueurs Albrecht Durer et en plus ils sont résistants aux UV donc ça c'est très très intéressant c'est comme si vous travaillez avec les pigments des crayons de couleur Albrecht Durer mais résistants aux UV et dans des marques donc ça c'est super intéressant sur papier d'accord et les petits derniers j'en ai des petits derniers alors attends avant je réponds à une question les feutres Posca tu aimes oui j'aime bien les feutres Posca moi ce que j'aime pas trop dans Posca c'est les couleurs je trouve qu'elles sont elles sont pas c'est pas pas magique mais elles sont basiques tu vois tu peux pas elles sont pas toutes géniales elles sont toutes assez comment on dit lactées un peu tu vois parce que comme pour que ce soit opaque il y a toujours un peu je pense ces coloris là voilà après est-ce que j'ai d'autre à reprocher à Posca rien d'autre mais j'adore Posca je m'en servais tout le temps mais depuis que j'ai découvert Acrylic Marker de PBO j'ai laissé tomber Posca pour mon usage personnel parce que moi comme je fais pas mal de calligraphie j'aime pas revenir deux fois sur le même trait et avec Acrylic Marker alors qu'avec Posca des fois j'avais besoin j'avais pas assez d'opacité voilà mais j'aime bien j'aime bien Posca autre question ils existent en couleur les calibrés ? oui ça existe ça existe mais pas dans une dans lesquelles ? ouais cela en particulier dans cette marque là ça existe mais c'est pas c'est pas une grande gamme de couleurs il y a une dizaine ou une quinzaine de couleurs mais ça existe bon là c'est un tourniquet là chez nous il y a tous les dans le mailloisin tu as tous les noirs devant toi calibrés et puis tu tournes le tourniquet voilà ok ensuite ensuite j'étais en train de vous présenter les derniers alors je les ai gardés pour la fin pas parce que c'est les meilleurs parce que ça n'a rien à voir tous ces produits sont super bons mais parce que d'abord parce que j'ai oublié tous les autres marqueurs ce tissu et compagnie ça c'est une bonne une bonne raison parce que ce sont des marqueurs à base de pigments ce sont des marqueurs aquarelles et Winsor & Newton qui est une marque excellente qui fait une aquarelle magnifique a sorti des marqueurs aquarelles donc complètement compatibles avec les mêmes pigments les mêmes pigments peut-être pas les mêmes odeurs mais les mêmes pigments que de l'aquarelle c'est de l'aquarelle dans des marqueurs donc vous imaginez ce que ça ouvre comme horizon de découverte artistique parce que vous pouvez continuer à travailler avec votre petite boîte d'aquarelle vos godets vos demi-godets vos tubes Winsor & Newton et vous pouvez aller finir avec des pointes fines dans le détail corriger finir rehausser ou alors directement au pinceau avec les marqueurs donc ça c'est une jury et bien sûr c'est résistant aux UV ça c'est vraiment top ici c'est pas le même budget vous regarderez on fait attention on essaye de serrer tous ces prix sur buzzard.fr mais vérifiez bien je vous ai présenté plein de produits différents Faber Castel fait des feutres aquarelles Faber Castel fait des feutres aquarelles c'est possible mais ça s'en rapproche énormément alors que moi Faber Castel je ne l'ai pas retenu comme une marque étant leader leader d'aquarelles tu vois donc je parle j'en bégaye de Winsor & Newton qui est une des références importantes ok ça vous va vous voyez un peu le principe alors j'en ai oublié donc je suis désolé je n'ai pas emporté avec moi des marqueurs qui existent depuis longtemps pour travailler sur tissu pour travailler sur tissu sur vitrail et je crois que c'est tout oui c'est ça en fait je n'y ai pas pensé parce que je n'en sers pas je crois que c'est pour ça surtout que sur vitrail avec vitrail et céramique j'utilise plutôt du cerne-relié comme un marqueur mais c'est c'est une c'est un un cerne qui laisse une délimitation épaisse et qui permet de peindre à l'intérieur donc voilà c'est pour ça et alors les feutres caméléons tu connais je connais j'ai connu on en a vendu on en a eu je vais peut-être me faire tuer mais c'est des feutres qui sont en fait qui ont deux couleurs et puis avec à l'intérieur ou une couleur avec à l'intérieur un binder un mélangeur d'ailleurs il y a quelques mélangeurs ici et qui permet avec un seul geste en fait de travailler dans les dégradés mais au fond de moi j'ai un petit truc je ne suis pas très fan je trouve que c'est très très gadget c'est bourré de plastique c'est bourré de trucs et en fait travailler les dégradés pour maîtriser ses propres dégradés je trouve ça mieux bon voilà je ne sais pas ce n'est pas bien de critiquer je respecte tout bien sûr et puis on veut faire des trucs super avec caméléon mais c'est un peu comme si tu appuyais sur un bouton pour peindre et puis le truc il se fait tout seul donc c'était bien il y a eu une vogue à un moment donné on a vendu plein mais on a arrêté assez rapidement nous parce qu'on on n'est pas on n'est pas à fond sur le truc ok c'est génial je vais m'équiper en papier dans la boutique pas de problème les marqueurs aquarelles ne marchent pas sur le papier arch que j'utilise je n'en suis pas fan les marqueurs aquarelles ne marchent pas sur le papier arch mais si j'ai fait des tests il faudrait que je vous enlève face avec vous si si ne marche pas parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire Louis mais écoute moi j'ai fait des tests ça fonctionne très très bien et c'est vraiment c'est vraiment un bon rendu un peu plus intense un peu plus intense que peut-être ce que tu peux obtenir avec de l'aquarelle mais bon j'entends si tu as des difficultés n'hésite pas à m'en parler plus je voudrais bien savoir les marques qui font sur le tissu sur le tissu nous c'est PBO tout simplement alors là c'est tout simple les yeux fermés tu peux acheter du PBO Hélène sur BeauxArts.fr tu tapes peinture sur le tissu il ne se dilue pas ah non mais oui bah oui parce qu'il pénètre attends c'est pas qu'il ne se dilue pas c'est qu'il ne faut pas travailler avec des marqueurs sur papier sec si tu travailles sur un papier sec ton marqueur il n'est pas naturellement se dilué il faut que tu prépares ton cycle de l'eau et ton papier soit humide à partir du papier humide ton marqueur va se diluer de la même manière enfin je pense oui tu essayes il s'incruste beaucoup oui oui mais il ne faut pas travailler sur le papier sec si c'est une critique constructive il faut dire la vérité ouais mais je vais me faire tuer par les marques moi si je fais ça je ne me souviens plus qui est-ce qui distribue Caméléon de toute façon je vais avoir un coup de fil du commercial bon voilà c'est pas grave j'espère que ça va posez-moi vos questions continuez sur les marqueurs on est normalement intéressable sur les questions n'hésitez pas ayez bien en tête qu'un marqueur c'est comme si vous disiez un pinceau ça veut tout dire et ça ne veut rien dire c'est ce qui compte c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte c'est les feutres et il y a soit de l'alcool soit de l'eau comme l'iande soit de l'alcool soit de l'eau soit de l'acrylique soit de l'aquarelle donc voilà et de l'angle de Chine ça fait des liens différents après en fonction de la résistance à la lumière moi ça me fait c'est un critère important alors bien sûr le budget le budget a un rapport avec ça mais pour faire des esquisses et tout on s'en fout quand on commence à travailler à finir des tableaux avec des marqueurs ou même à faire des esquisses qu'on veut garder sous verre et tout comme de l'aquarelle c'est quand même bien de savoir que ça va durer dans le temps les tombeaux résistants à la lumière ou comment conserver les oeuvres alors c'est deux choses oui les tombeaux résistent à la lumière plus que bien d'autres que bien d'autres feutres comment conserver les oeuvres c'est autre chose c'est un autre sujet il faut les mettre sous verre de toute façon une oeuvre sous papier tu ne peux pas l'afficher au mur c'est juste pas possible ça peut prendre de la poussière ça va tout prendre donc il faut la protéger sous verre il n'y a pas beaucoup d'autres solutions les vernis fonctionnent mais ce n'est pas encore complètement au point et voilà c'est pas complètement d'abord Justin d'accord merci jusqu'à présent je pose la couleur j'humidifie après c'est pour ça Louis alors tu as des difficultés ben voilà c'est bien d'avoir parlé avec quoi je peux protéger ma toile acrylique ma toile acrylique alors protéger ou à fou on en reparlera c'est des vernis mais c'est après peinture j'ai promis vous m'avez demandé on va se faire une séance pareille avec le vernis parce que vous avez plein de questions sur le vernis on va le faire promis qu'en font-ils utiliser à l'eau ou à l'alcool sur acrylique que faut-il non quand sur de l'acrylique à eau ça ne va pas aller à l'alcool non plus l'eau et l'alcool ont besoin d'un support plutôt absorbant alors l'alcool ça va faire un truc mais en séchant ça va avoir des rendus bizarres sur acrylique les pinceaux qu'il faut utiliser sur acrylique tu peux utiliser les maintenant parce que les postias par exemple les postias ou les je vais y arriver les acryliques marqués ok pour garder longtemps les feutres faut-il les laisser à l'horizontale moi je les laisse tout le temps à l'horizontale quand tu les mets comme ça tu as un risque j'ai eu le cas avec du molotov je ne vous en parle pas de molotov d'ailleurs c'est une autre marque mais je ne vous en parle pas je ne suis pas complètement calé avec la marque certains coulés à l'intérieur quand tu les mets comme ça certains sèchent il faut vraiment que le bouchon soit hyper hermétique et après moi je n'ai jamais eu de problème en les laissant à l'horizontale mais en même temps je n'utilise pas des pinceaux deux ans après j'en consomme pas mal pour garder longtemps les feutres faut-il les laisser à l'horizontale ah oui c'était la question d'accord le vernis protège les toiles à l'acrylique oui tout à fait je suis d'accord Evelyne je suis d'accord avec toi c'est un peu hors sujet mais je suis d'accord avec toi merci merci avez-vous d'autres questions il est quelle heure ça va on a le temps maintenant on peut passer d'ailleurs aux questions beaucoup plus larges n'hésitez pas ça fait partie des règles du jeu qu'on avait édictées ensemble vous pouvez maintenant me poser toutes les questions que vous voulez sur toutes les techniques ça peut alimenter une prochaine séance ou on peut y répondre maintenant donc je suis à votre écoute n'hésitez pas j'espère que ça ne lag pas trop je pense que je vais être catastrophé en regardant une partie du replay ça serait partie des règles du jeu surtout quand on a un feutre à deux pointes ouais ouais le layout gondolera-t-il non 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 le layout ne gondolera pas le layout rappelez-vous c'est ça par exemple on prend celui-là parce que c'est marqué layout dessus d'accord c'est du papier très très fin très blanc très blanc très très fin et donc lui ne gondole pas moi j'ai fait du du marqueur là-dessus c'est vraiment comme ça ne pénètre pas si tu veux l'humidité ne pénètre pas dans le papier et ne crée pas de gondolure d'ondulation ça reste en surface c'est un peu humide et puis l'alcool s'évapore et en s'évaporant il fige les mélanges de couleurs que tu as fait d'accord même et d'ailleurs c'est surprenant parce que dans un bloc comme ça il y a 70 feuilles vous avez vu l'épaisseur du truc donc ça ne gondole pas ok d'autres questions sur les feutres c'est facile en fait ça va vous avez l'air de tout savoir je ne connaissais pas le papier la yute est-il épais et quelle est son utilisation exacte le papier la yute la yute c'est ça il n'est pas épais il est ultra fin et il sert uniquement pour les marqueurs à alcool du type pro marqueur d'accord mais tu sais il y a beaucoup de gens dans le magasin qui font l'inverse qui viennent qui achètent des pro marqueurs et puis ils achètent un bloc normal à côté alors bon après c'est compliqué de conseiller dans ces cas là parce que tu ne peux pas vendre ça ne m'intéresse pas de vendre autre chose mais j'essaye de savoir s'ils connaissent ce papier là parce qu'il n'est pas beaucoup plus cher à la feuille beaucoup moins cher et puis le truc c'est de leur dire qu'ils utilisent 30% du pro marqueur en le visant sur un papier normal et les couleurs sont extraordinairement plus pétantes et se mélangent entre elles et il y a des fondus faisables sur des layutes que tu ne peux pas faire sur un papier normal donc voilà le papier layute son usage alors il y a du papier layute qui est un peu plus épais pour des rendus finaux mais qui peut faire du double face aussi je crois on en a on en a dans le magasin je crois qu'on en a aussi sur beauxarts.fr mais ce n'est pas la peine le layute il faut l'utiliser en 70 grammes ok les spaltos de la semaine dernière y avait-il une différence entre les bleus et les blancs ah c'est marrant que tu me poses cette question parce que depuis vous avez été pas mal à commander sur beauxarts.fr je vous remercie c'est vraiment génial ça nous récompense vraiment de tous les efforts qu'on fait c'est chouette c'est vraiment cool et donc il y en a certaines dimensions qui nous manquent dans une marque ou dans l'autre et puis j'ai passé des petits coups de fil moi à ceux d'entre vous pour remplacer une marque par une autre non non il n'y a pas de différence il n'y a pas de soucis c'est des marques différentes donc moi j'utilise indifféremment les deux couleurs d'accord il y a des sketchbooks spéciaux pour feutre oui d'accord ok bon je suppose sur bois c'est pas possible quoi sur bois les marqueurs bah ça dépend tu sais le bois c'est un support brut comme de la toile de lin ou de coton il faut l'apprêter donc si ton bois tu l'apprêtes avec du gesso trois couches de gesso tu vas pouvoir travailler au marqueur acrylique sans aucun problème si tu l'apprêtes ton bois alors je vous en reparlerai bientôt parce qu'on a un gesso extraordinaire ce serait bien que je vous montre ça aussi on a un gesso qui permet de transformer et de travailler à l'aquarelle et au feutre sur n'importe quel support dans le bois donc on a un gesso sur bozart.fr dans le magasin qui permet de travailler de préparer le bois pour pouvoir peindre avec n'importe quel support donc n'importe quel n'importe quel marqueur voilà c'est ça la question c'est un tout petit bloc que j'ai eu en cadeau je suis content pour toi Béatrice c'est bien celui que j'ai eu est de 70 grammes si tu parles la yout ça suffit 70 grammes 75 grammes c'est bon vraiment le grammage n'est pas important je pensais qu'on pouvait prendre des feutres acryliques sur le tissu oui tu peux Evelyne c'est possible tu peux travailler à l'acrylique alors si tu bosses à l'acrylique sur du tissu le truc c'est qu'il faut bien tendre ton tissu et puis après avant de le laver tu dois fixer un peu plus l'acrylique et tu le retournes et tu travailles avec une pâte mouille à un chiffon un peu humide et tu repasses à l'envers et ça va fixer un peu plus l'acrylique que ce soit la peinture ou que ce soit un marqueur donc ça il n'y a pas de soucis tu peux le faire possible ou pas ? bah oui Evelyne oui d'accord pardon c'était la suite de la question alors que je n'avais pas encore répondu d'accord ? ça marche ? avez-vous d'autres questions sur les marqueurs ? les marqueurs Posca les marqueurs acrylique marqueur vous savez donc on peut faire bien sûr sur tissu ça fonctionne très très souvent les sacs vous savez les sacs carart les sacs de les sacs cadeaux de lycéens qui sont personnalisés avec ces marqueurs là les baskets les casquettes tout ça ça marche parfaitement quel grammage conseilles-tu avec des feutres aquarelles ? alors moi je ne réfléchis pas feutres aquarelles égale 300 grammes parce que le feutre aquarelles pour justement et on en parlait avec lui tout à l'heure sur le chat pour justement travailler tes nuances faire tes dégradés etc tu ne travailles pas sur un papier sec tu vas l'humidifier tu vas le mouiller ton papier pour pouvoir avoir du rendu comme de l'aquarelle et donc et donc ah bah oui donc si tu humidifies ton papier il faut qu'il soit épais donc réfléchis pas 300 grammes c'est comme pour l'aquarelle tu prends tu prends toujours du 300 grammes ou alors tu peux faire un peu du 240 mais autant prendre un papier économique si c'est un problème de sous tu prends un papier économique comme les XL aquarelles qui sont très très bien pas chers ou ceux de la marque d'Alb qui sont très très bien aussi 300 grammes 300 grammes 300 grammes ok c'est bon moi j'arrive au bout enfin j'ai plein de choses à vous dire encore mais je vais surtout répondre à vos questions les feutres acryliques je les utilise pour signer mes toiles oui je suis je suis d'accord Louis les feutres acryliques donc les acryliques marqueurs là alors moi je prends que du blanc et du noir je ne signe pas dans toutes les couleurs ces marqueurs sont très fins il y a des marqueurs très fins et c'est avec c'est l'émotion c'est avec ça que vous pouvez signer sur vos toiles moi je signe toujours avec ça maintenant avec un marqueur blanc ça marque sur de l'acrylique ça marche sur de l'huile aussi le problème de l'acrylique sur l'huile c'est quand vous faites des aplats parce qu'il ne faut pas masquer toute l'huile pour qu'elle ait du mal à durcir et pour créer après des craquelures mais sur une toile à l'huile si vous signez avec un marqueur acrylique ça fonctionne parfaitement bien je vous le conseille je vous le conseille oh là là au secours il y a plein de commentaires qui arrivent c'est bien au secours je suppose sur le sous-bois c'est pas possible on l'a déjà dit les acryliques PBO sont très très bien c'est un petit bloc ok pardon pardon j'ai raté j'ai perdu le fil si je veux utiliser des feutres à huile ou à l'eau sur un mur contenant du plâtre faut-il que j'utilise une sous-couche oui 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 bien sûr Isabelle Isabelle réflexe vous tous quand vous peignez sur des supports rock'n'roll une table un machin un mur un plafond la brique et tout si vous ne préparez pas votre support c'est le support qui va bouffer tous les pigments la moitié l'habillement une bonne partie de la couleur va disparaître donc c'est pas ce qu'on veut faire on veut que ça s'accroche bien il faut préparer vos supports je vous jure moi j'ai plutôt tendance à faire rock'n'roll sans trop préparer mais vous devez absolument préparer vos supports et donc là par exemple sur du plâtre du plâtre c'est comme si tu voulais peindre si tu veux directement sur du plâtre ou tapisser non il faut mettre un après il faut mettre déjà une première couche et donc cette première couche c'est du Gesso tout simplement Gesso G-E-S-S-O disponible dans les meilleures boutiques en particulier sur beaux-arts.fr et dans le magasin de Cap-A-M ok pour signer toi l'huile les Fabeur c'est bien non non Martine t'as rien suivi Fabeur Castel c'est des pites ça c'est des encres c'est à l'angle de Chine ça va perler ça va essayer une fois de mettre un peu d'angle de Chine sur un tableau sec ça fait des gouttelettes ça pénètre pas ça marche pas ça marche pas bien c'est pas beau et bah c'est tout c'est déjà pas mal non c'est du c'est du de l'acrylique qu'il faut utiliser ok ensuite pour signer l'étoile huile d'accord Frédéric dit bonjour Fred et à tous salut Frédéric ma question peut-on utiliser le papier aquarelle pour le spray paint c'est quoi le spray paint c'est peindre avec des sprays si c'est peindre avec des sprays bien sûr de toute façon un papier aquarelle tu peux faire plein de trucs avec 300 grammes tu peux faire beaucoup de choses beaucoup plus que sur des papiers classiques quand on est à 300 grammes en fait un papier qui résiste à 300 grammes à l'humidité de l'aquarelle peut résister à l'humidité de l'acrylique alors un détail près l'huile peindre à l'huile sur du papier il faut que le papier soit spécial parce que sinon l'huile qui est contenue dans le tube de peinture à l'huile l'huile le gras il va se répandre il va faire des auréoles dégueulasses donc là il faut des papiers spéciaux traités ça existe je sais où où m'en procurer ça existe mais c'est des papiers spéciaux là vraiment d'accord ok Martine ça c'est bon et Frédéric n'hésite pas de me dire ce que c'est que le spray pen pardon spray pen ça veut dire la peinture au spray je pense avec des pochoirs dis moi ça ne tarde pas trop on arrive à bientôt à 50 minutes de discussion ensemble comment ça merci il faudrait que je te pose une question et tu me réponds merci bon de rien pas de problème j'espère que la formule vous plaît et Colin sont rechargeables non je crois pas attends non une bonne question je n'ai jamais essayé de les recharger blablabla blablabla Arthom blablabla Royal Talens non 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 c'est pas rechargeable alors c'est vrai c'est vrai attendez je vais faire un je viens de me connecter bonjour Fred pourriez-vous nous faire une petite démonstration de l'usage du color shaper attend attend autre chose ouais Frédéric on reprend d'abord il y a quelqu'un Enila qui me dit et Colin sont rechargeables la réponse est non voilà et ça ouvre un petit peu une brèche et je voudrais quand même vous dire que c'est vrai que ces marqueurs c'est des marqueurs qui sont pour cela pas rechargeables qui contiennent quand même pas mal mais qui sont voilà il y a des choses plus écolo qui existent mais quand on a besoin de travailler avec des marqueurs les marqueurs sont incontournables voilà ça c'était la première réponse ensuite Frédéric merci de dire peinture à la bombe c'est bien ça donc tu peux voilà j'ai répondu en pensant bien que c'était ça et ensuite salut Shafika qui vient de se connecter mais le color shaper j'ai fait la démo la semaine dernière donc regarde la vidéo de la semaine dernière le direct de la semaine dernière j'ai créé une catégorie sur ma chaîne YouTube avec les vidéos en direct blablabla et donc tu vas trouver ça d'accord et ensuite Fréd tu as prévu un live dans le futur sur le pourring pierre papier ciseau c'est marrant ça le pourring le pourring j'en ai fait 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 j'en ai un petit peu marre moi donc on pourrait se faire un live on pourrait se faire un live c'est pas idiot mais en fait les lives que je fais là j'ai envie de quand même de voyez je vous ai montré plein de choses mais j'ai pas vraiment beaucoup manipulé parce que il faut que je reste concentré sur vos questions c'est important vos questions et donc si je me mets à faire du pourring vous imaginez je vais avoir du mal à faire du pourring parce que c'est des trucs qui sont assez timés à regarder vos questions ça va pas être simple et bon et le pourring j'en ai fait plein soyons cash le pourring j'ai adoré en faire mais j'en ai marre voilà mais c'est super c'est topissime si vous démarrez le truc c'est vraiment topissime mais j'ai pas envie de faire des pourrings toute ma vie voilà alors ensuite pense à la fête des mères promo 7 juin au magasin qu'est-ce qu'elle dit Martine oui oui 7 juin oui oui tu veux des promos au magasin mais il y a un truc qui est sorti déjà ah on pourrait aussi faire une petite promo sur le site d'ailleurs pour la fête des mères dites-moi ce que vous voulez et on organise une promo proposez-moi des trucs pas de problème pas de problème on est maître à bord on est une petite boutique on est une petite équipe donc on décide ce qu'on veut ma femme et moi on décide il faut qu'on continue à gagner des sous bien sûr il faut que ce soit rentable entre guillemets ou que ce soit pas à perte mais si vous avez des envies proposez vraiment je suis en attente vraiment pas de soucis ok Isabelle dit oui moi aussi plein de questions sur le pourring ah quand même bon ok je vais réfléchir si vous êtes 350 à me poser des questions ok ensuite Pierre Papier Ciseau dit pour plus plus pour des astuces que sur les techniques propres ok ouais mais tu sais les astuces d'accord ouais il y a des trucs à faire il y a des trucs à faire avec les chaînes avec les ficelles avec plein de trucs il y a plein de trucs à faire mais je trouve qu'il y a déjà plein de plein de plein de tutos sur YouTube donc moi faire un tuto qui existe déjà ça me branche pas trop sauf si vous avez des besoins spécifiques n'hésitez pas ok on m'a offert des pits Faber Castel mais je n'ai aucune idée de ce que je peux faire comme dessin Sylvie ah alors là non ici tu ne feras pas ici moi je t'explique le matos tu vois tu as acheté des pits je peux te dire comment on s'en sert dans quel contexte avec quel matos mais qu'est-ce que tu veux en faire c'est toi qui dois décider Sylvie ça je ne peux pas tu peux tout faire en fait on peut tout faire avec tout tu as envie de dessiner quelque chose tu peux le dessiner avec n'importe quelle technique tu peux le peindre après le mettre en couleur avec le même sujet si tu veux avec de l'aquarelle avec de la crénique avec des feutres pits avec tout ce que tu veux les feutres pits ils sont super parce qu'ils sont très intenses ce que vous pouvez faire aussi pour le découvrir c'est bien écraser le feutre plus que lécher quand tu lèches tu as un feutre classique quand tu écrases tu as plein de peintures qui sort plein d'encre c'est vraiment intéressant à voir à utiliser ok j'ai pris le live à une minute de la fin la dernière fois oui d'accord refais retape toi de touche tout n'est pas génial mais dans un live c'est comme ça c'est le sujet j'en parle d'accord ensuite plus pour répondre à des questions pour des démos je comprends carrément ok d'accord alors question pour le ring je veux bien j'espère que j'irai au bout mais je veux bien promo sur les feutres s'il te plaît ah non mais attendez là vous allez avoir des promos les gars promo sur les feutres oui oui promo sur les feutres acrylique attendez Georgie et vous autres en ce moment on a oublié d'enlever la promo sur tous les feutres acrylique marqueur il y a 20% donc c'est déjà super bien non ? alors dépêchez-vous parce qu'il va bien falloir qu'on l'arrête en fait on a laissé pendant tout le confinement et tout on a oublié d'enlever la promo et donc c'était au moment du lancement de l'acrylique marqueur qu'on avait mis le 20% et on l'a pas enlevé donc on continue à en vendre à ce prix là n'hésitez pas ne tardez pas avant qu'on qu'on se fâche et qu'on arrête d'accord ? dommage que vous soyez si loin vous avez l'air vraiment sympa c'est la chance qu'elle oui si je suis loin je passe du temps je vous donne du temps chaque semaine que je sois loin ou pas l'important c'est qu'on soit on soit ensemble moi j'aimerais bien vous entendre ça serait le bordel bazar peut-être mais j'aimerais bien vous entendre Louis si t'as des questions alors pas une demi-heure mais si vous avez des questions vous pouvez aussi appeler au magasin je suis au magasin là vous savez je vous ai dit au moins jusqu'à la fin de l'année il n'y a aucun problème et on verra pour la suite je suis dans le magasin donc vous me passez un petit coup de fil je vais faire en train d'essayer d'acheter du matériel et c'est des questions vous ne savez pas si c'est le bon choix vous m'appelez vous appelez l'équipe vous demandez Fred il n'y a pas de soucis d'accord ? alors pas une demi-heure par jour d'accord ? mais appelez-moi ce sera avec plaisir et comme ça Louis on pourra s'entendre on pourra se parler il n'y a pas de soucis et là je recherche un feutre noir ou gris pour cerner des aquarelles lequel est adapté ? alors c'est ceux-là c'est les Pygma Micron non pas gris non non prends du noir un noir très fin c'est super classe donc tu vas chez Pygma il y a d'autres marques mais Pygma Micron tu tapes sur la zone de recherche Pygma Micron tu as toutes les tailles le 005 il est super fin regarde il est tellement fin qu'on ne voit pas on ne voit pas qu'il y a une mine et puis ça va jusqu'au très gros je n'ai pas pris l'extra-gros et ça va jusqu'à ça vous voyez sur ma chemise sur mon blanc de ma chemise ok donc ça c'est très bien et c'est permanent ça veut dire que tu peux après faire de l'aquarelle dessus ça marche aussi avec les Faber-Castell chez Faber-Castell il y a des feutres noirs qui sont très très bien aussi avec des points de fil ok ok Nila ok tu n'avais pas parlé de faire une démo de Powertex non non c'est pas moi je pense c'est mon jumeau non non j'ai promis Powertex il faut juste que j'ai des semaines un peu plus équilibrées où j'ai le temps de préparer Powertex c'est génial il y a plein plein d'usages possibles je voudrais bien préparer un peu plus le truc en ce moment on est en train de sortir du confinement l'équipe n'est pas au complet donc on court un peu on court un peu d'accord et puis on essaye de relancer notre affaire pour que ça marche bien et pour rattraper les mois de mars et d'avril ça se passe très très bien mais ça nous monopolise énormément de temps donc je fais un break une fois par semaine d'une heure avec vous mais c'est difficile de préparer les choses un peu plus que ça que de passer juste un petit moment pour préparer les trucs d'accord on le fera je vous promets je vous l'ai promis jurez on fera du Powertex s'il te plaît est-ce que tu accordes des prix spéciaux pour pro oui tous les pro ont 15% sur notre site et dans le magasin ouais il faut juste envoyer un justificatif de carte pro blablabla il faut nous appeler pour qu'on fasse ça il n'y a pas de soucis on vous a tous en plus moi j'aime bien avoir les petits coups de fil parce que comme ça on apprend en relation avec tous les pros ouais ouais il y a plein de prochains donc t'inquiète pas on est plutôt accueillant pour les pros ok ne diffuse pas quoi ne diffuse pas je sais pourquoi on va pas aller là ah ne fuse pas ah tu reviens sur ton truc fuser ça veut dire que quand tu as mis ton trait tu mets de l'eau dessus et ça s'étale tu vois ça bave voilà ne bave pas d'accord c'est pas ne diffuse pas c'est ne bave pas ok ensuite Martine future bonne idée pour la plage avec bloc oui t'as raison feutre bonne idée feutre bonne idée pour la plage avec bloc t'as raison ah bah cassis ça va la vie est dure Martine ça va ok et Fabien qu'est-ce qu'il me dit par la suite serait-il possible que vous nous parliez de la méthode de l'encaustique si vous connaissez ah là 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 vous êtes tellement nombreux à m'en parler enfin tellement nombreux ça arrive tellement régulièrement c'est pas compliqué en plus en fait ce qui serait bien tu vois pour cette je connais pas très bien je connais mais pas très bien ce qui serait bien pour ce genre de technique c'est que j'ai un pro à côté de moi c'est prévu en fait les directs avec des gens mais il faut arrêter de se confiner donc j'attends qu'on respire tous on est vaincu cette période là on sort de cette période complète et je le ferai je trouverai dans le coin j'ai des gens là des locaux là dans le nord qui viennent dans mon magasin et qui connaissent bien et on fera de la formation online avec vous et puis avec moi aussi d'accord ça vous plaît ça comme plan pas tout de suite pas tout de suite voilà voilà avez-vous d'autres questions ça fait une heure qu'on est ensemble j'espère que c'est pas trop long pour vous alors il y a on est une bonne cinquantaine enfin je sais pas un peu plus que ça en direct et puis après il y a des milliers de gens qui regardent en replay et donc j'espère que ça vous plaît on va conclure il est temps de conclure je vais rendre l'antenne non c'est pas comme ça que ça se passe mais il est temps de conclure j'espère que le réseau était bon je vous ai déjà raconté tous mes problèmes avec la fibre elle est en train d'hariner mais il faut treuser une tranchée et puis il n'y a personne qui treuse de trancher en ce moment il y a un jour ou l'autre on aura la fibre dans le nord probablement j'espère que la formule vous plaît moi ça me plaît bien et c'est beau le résultat ouais ouais je sais bien ça me plaît bien j'aime bien qu'on soit ensemble c'est des bons moments que je passe mais ça ne doit pas me plaire qu'à moi parce que ça doit vous plaire à vous surtout d'accord si ça vous plaît dites-le si ça vous plaît pas ne dites pas faites-moi des j'aime sur la vidéo parlez-en autour de vous et puis n'oubliez pas je vais terminer par le truc important il n'y a pas que ça dans la vie mais si vous avez besoin de matos on peut déjà utiliser le matériel qu'on a on n'est pas à surconsommer mais quand vous avez besoin de matos vous pensez à beaux-arts.fr et vous pensez à faire les quelques kilomètres qui vous séparent du nord et si vous venez en vacances dans le nord je vous accueillirai avec plaisir il y a toujours un petit peu de café disponible pour mes followers il n'y a aucun souci je vous attends avec impatience enfin avec plaisir voilà ok je vous fais des gros bisous merci c'est sympa je vous fais des gros bisous ça fait chaud au cœur tout ça je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne semaine faites attention à vous prenez soin de vos proches prenez soin de vous les gestes barrières les masques le machin le gel on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait vraiment éradiqué toute cette cochonnerie on se retrouve la semaine prochaine jeudi à 17h ok oui avec Dominique Garas aussi c'est possible pas de problème je vous fais des gros bisous salut salut ciao arrêtez arrêtez arrêtez